Sous-titrage Société Radio-Canada C'est sur les bords du Saint-Laurent, à 50 000 en aval de Québec, le village de Petite-Rivière, autrefois consacré au labourage. La mer, cependant, a emporté les belles prairies naturelles qui s'étendaient jusqu'à près d'un demi-mille au large des rivages actuels. Et un village s'est vu petit à petit réduit à un chemin au pied de la montagne. Alors ils ont dit, on ne cultive pas la mer, et ils ont entrepris de naviguer. Depuis lors, chaque année, Petite-Rivière retrouve ses goélettes fatiguées par les vents d'octobre, usées par les échouages, les reins brisés par la hauteur des vagues et par le temps passé à courir les mers. Une goélette n'a pas la vie dure et après dix ans de course, elle commence à faire eau. Et au bout de vingt ans, souvent moins, il faut l'amener au cimetière d'une grève. Pour l'or, le capitaine d'un bateau mort à la peine regarde du côté de la montagne. Et quand un capitaine regarde du côté de la montagne, c'est qu'il rêve d'un beau navire. À Petite-Rivière ou à l'île-aux-coudres, à Saint-Joseph-de-la-Rive ou à l'île d'Orléans, il arrive parfois l'hiver que la hache de l'écalisseur retrouve les sons d'une mélodie ancienne et qu'on croyait oubliée. Comment est-on parvenu dans un village au pied de la montagne à garder la mémoire d'un art de construire les goélettes, d'un art d'écarire les grands pains placés côte à côte et d'en tirer cette forme de saumon des goélettes à fond plat. Les goélettes à l'île-aux-marins parfois, quand ils jouent, les goélettes nagent sur le dos et en conséquence, leur forme ressemble au squelette d'un phoque et plus encore à la carcasse d'un oiseau. Mais la nage ne s'improvise pas et la forme n'existe que petit à petit. C'est pourquoi les membreurs utilisent les bois choisis pour leurs défauts, leur singularité, leur contorsion. C'est pourquoi le charpentier transporte sur un gabarit les angles et les courbes et toutes les lignes de l'oiseau. Le gabarit représente le génie du charpentier, son idée, son image d'un bateau que les membreurs ensuite appliquent sur la matière du bois et exécutent en profitant de toutes les difformités imposées aux arbres par la montagne. C'est ici que l'odeur du bois s'empare de tout un chantier et accompagne les musiques de l'écarissage. Un ouvrier qui est aussi marin peut être capitaine. En observant les formes de l'arbre, en tire comme un sculpteur la statue d'un prochain navire. Pour bien réussir un membre, il faut abouter et lire entre eux de sept à neuf morceaux de bois qui se chevauchent, le faux membre soutenant le membre. De telle sorte que les formes de l'arbre corrigées à la hache reproduisent le gabarit du charpentier et son idée d'une goélette sont pareilles. Deux mois durant, deux équipes de membreurs et une équipe de poseurs obéissantes aux volontés des gabarits sculptent et assemblent plus de cent membres dont chacun n'est semblable à aucun autre sauf à celui qui lui fait face. Et ce village qui a reçu de la hache la hache, ses chemins, ses maisons, ses meubles et ses premiers clochers, construit une dernière goélette grâce à cet étonnant métier de sculpteur sur bois qui remplace tous les autres métiers. Nulle part ailleurs, le vent ne souffre plus adroitement que sur ses battures au pied des câbles de Petite-Rivière. L'été, certes, le bois est plus tendre, les gestes plus déliés, mais ils disent que le froid est un meilleur contre-maître et de plus, l'hiver, un capitaine peut engager d'autres capitaines à construire avec lui un beau navire. Un jour, ils ont placé les traves en proue et un autre jour, en poupe, ils ont levé les tombeaux. Et maintenant, deux membreurs travaillent à sculpter l'aiguille qui est comme la queue du poisson responsable de la nage et de la beauté d'une goélette. La mise en place de l'aiguille est une sorte de grand jeu où tous les ouvriers du soir chantier viennent compenser la faiblesse des moyens. C'est aussi un événement à cause de la grosseur de la pièce et de son importance dans l'œuvre. Et chacun pense qu'il contribue à la réussite de l'entreprise en participant, en regardant, en aidant et en prenant sur lui une part des inquiétudes du capitaine. Car de la courbe d'une aiguille dépend la finesse et toute la marche d'un navire. Une fois le membrage terminé, de l'étrave jusqu'à la fine pointe de l'aiguille, il reste à réunir l'un à l'autre les membres symétriques par de fortes poutres qui se nomment les beaux. Leur construction est un épisode banal. Encore qu'il faille leur donner une courbe suffisante à l'égouttement des ponts. C'est maintenant que la vapeur d'une chaufferie s'empare de tous les bois. Pour la hache, chaque bordage exige les mêmes adresses. Pas un morceau et pas un angle qui ne proviennent de la fausse équerre. Cependant, le charpentier, cette fois, a omis une forme qu'on ne peut sculpter qu'une peut-être préalable. Et les bordés devront forcer le bois en place. Le contraindre dans des formes nouvelles. L'obliger à observer et suivre les flancs du navire. Tel est le bordé. Encore une fois, il faut tout sacrifier à la forme sauf la force. Pour y parvenir, les Bordeaux prévoient une alliance de toutes sortes de moyens. Serre-joints, antois, coin, bridole, chêne, vérin, alterne, tire, pousse. Et on se croirait dans une cellule gothique où quelques personnes accusées de sorcellerie subit la question et ne scènent que pouce par pouce à ses bourreaux et aux instruments de torture. Mais toute cette torture et toutes ces conjurations ne parviendraient pas à plier le bordage sans l'emprisonnement préalable dans la cellule de l'étuve où une vapeur constante attendrit le bois, le rend mou, lui enlève ses volontés, le prive à petit feu de son orgueil, au point qu'il se soumette aux exigences des membres et à toutes les volontés de ses bourreaux. Encore a-t-il fallu qu'on file à bord un morceau de bordée à la hache qui a observé les ongles et au rabot qui a corrigé la hache et pendant plus de deux mois, les ouvriers ont suivi la fausse équerre du charpentier et fabriqué un à un les bordages qui sont tous différents. Cependant, un homme avec son arminette tourne autour du navire et le redresse pour préparer la place et la venue du bordé comme si à son tour le bordé imposait des formes au membrage. Cependant, un jour arrive de son île un homme silencieux. C'est le calfa. Tout le bateau lui appartient, l'intéresse, le préoccupe. Il reprend le travail joint par joint, jour par jour, avec la patience et la minutie du détail et partout où il passe, il pose les quatre étoux. Enfin, le squelette est complété, la forme atteinte, le navire réussit et les bordeux continuent presque machinalement à poser le bordage et à habiller le squelette. C'est alors que l'arbre donne par surcroît ses racines, où les ouvriers découpent ses courbes qui contiennent toute la force des muscles les plus puissants de l'arbre. Pour la forme voulue, ils recherchent toute la force possible, en sorte que chaque beau sera relié au beau qui le suit et aux membres avoisinants par un système de courbes tirées des racines dont les liaisons et les enchevêtrements dans tous les sens assurent la cohésion de toutes les forces et le respect de toutes les formes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est alors qu'on devine les solidarités et les conséquences d'un navire et comment toutes les pièces doivent se tenir entre elles pour rencontrer la mer et répondre des tempêtes. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le reste d'une goélette va de soi, simple conséquence de la forme choisie par un charpentier et suivie par les ouvriers. La hache et la fausse équerre perdent de leur importance et ces constructeurs de goélettes ressemblent maintenant à de simples menuisiers. En vérité, ces ouvriers sont presque tous navigateurs sauf un forgeron du village. C'est pourquoi ils veulent tant que la plus récente goélette soit la plus belle. Et il est admirable qu'ils consentent à se mettre de la sorte sous les ordres d'un charpentier quand on songe que la plupart sont capitaines ou second à bord d'une autre goélette. Et que dire de cet homme venu de son île et qui applique son étoupe aux quatre coins de la patience ? Il suit le travail cherchant à le rendre invulnérable. Il passe derrière les autres et il arrive toujours le dernier partout. Et quand il file son étoupe pour les ponts, déjà le printemps le rencontre au pied des capes, à ce même endroit où il rencontrait au début de l'automne une épauce de goélette. ... 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 De plus en plus cependant, les navigateurs de Petite Rivière et de l'Ile-aux-Coudre, de Saint-Joseph-de-la-Rive et de l'Ile-D'Orléans, cherchent à se procurer des bateaux de fer. Et les charpentiers et les charpentiers et les capitaines pensent qu'une goélette de bois a peut-être été construite et lancée pour la dernière fois sur les bords du Saint-Laurent. ... 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